Moussa Djara, le directeur des millémiens de technologie. Ok, vous avez des expériences dans ce domaine de communication et dans ce domaine d'entrepreneuriat. Et est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que M. Dabri Lémi ? Eh bien, toujours parlons sur le contrôle des éminences et différentes communications, ce que je veux dire à ce niveau. D'abord, quand on prend l'entrepreneur ? Moi, je vois l'entrepreneur sur trois principaux centres. Prémo, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être un visionnaire. Un visionnaire. Un visionnaire. Parce que, entre parenthèses, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre, qui disent que bon, j'ai commencé, mais ça n'a pas marché, j'ai abandonné. En fait, quand on est un visionnaire, cette vision, elle doit être à long terme. Et quand la vision, elle est à long terme, ça veut dire qu'on se prépare aux échecs, on se prépare aux difficultés, on se prépare aux années-croches, en se mettant en tête que dans la vie, tout ce qui est facile ne durera jamais. Mais tout ce qui est difficile a une très bonne l'enhumain de mort. Et c'est parce que c'est difficile qu'on doit continuer. Et cette vision, déjà, aussi, doit être soutenue pour y avoir ce que j'appelle, cette capacité à être un travailleur organisé et méthodique. Par, entre guillemets, le « haraba haraba ». Est-ce que vous voyez un peu ? Et il y a certains également qui voudraient mettre un pied dans l'entrepreneuriat et l'autre, il dit « oh ». C'est ce que j'appelle « courtiser l'entrepreneuriat ». L'entrepreneuriat n'aime pas quand on le courtise. Il s'en casse. L'entrepreneuriat veut plutôt dire « il doit aller fouiller ici en cabelle ». Parce que je veux te dire une chose. Quelque chose que tu veux courtiser, quelque chose que tu veux marier, c'est pas la même chose. C'est que tu veux courtiser, tu mets un pied. Mais c'est que tu veux marier, tu mets les mêmes pieds. Parce que l'entrepreneuriat ne doit pas être, c'est-à-dire que le jeu de Pémini. Ça ne doit pas être, c'est-à-dire que une seconde priorité, un second choix. Mais ça doit être, c'est-à-dire qu'il faut l'entrer. On doit se donner à tout. Et maintenant, derrière cela également, il faut cette capacité à communiquer. Et cette capacité à communiquer est extrêmement importante. Ménueux, précieux, c'est-à-dire l'on dit. Ça vous permettra non seulement de pouvoir convaincre vos clients, les éventuels clients, les gens qui peuvent être intéressés par ce que vous vendez, par ce que vous faites. Mais également, à travers ça, vous pouvez également inspirer beaucoup d'autres personnes. Et en inspirant les autres, vous allez tout simplement augmenter l'aura de votre image, de votre propre image, puis avoir une répercussion positive sur ce que vous faites, sur ce que vous vendez. Ce n'est pas pour rien que les entreprises, pour leur publicité, font appel aux stars. Les stars qu'on connaît. Est-ce qu'on a déjà appelé Bagarine, à venir pour venir faire, je ne sais pas, la publicité qu'ils vont vendre, c'est un peu de l'air. Ou encore Mixwell. Mixwell. C'est leur image. Et bien d'autres également. Donc, on les appelle, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière ça. Et au-delà de ça, il a également dit, pour défendre nos projets, qu'on a besoin de savoir parler. Aujourd'hui, on constate que dans notre plan, il y a ce qu'on appelle le concept du pitch. Où on demande aux gens, en un laps de temps, de venir convaincre les investisseurs. On le voit très souvent lors des comptes d'autres. Parce que les gens n'ont plus le temps de dire des documents, des 20 balles, des temps d'âge, d'un seul et de suite. Donc, aujourd'hui, il faut savoir dire l'essentiel, un peu de temps, et les gens sont vraiment très professionnels. Alors, maintenant, devant un investisseur, si on peut donner la parole pour le convaincre, il faut aller 3 ou 8. Parce que ceux-là, ils ont beaucoup d'argent. Sinon, ils n'ont pas beaucoup de temps. C'est pourquoi, d'ailleurs, pour la petite histoire, on est une qui fabrique la voiture Rolls-Royce, ils ne font jamais de publicité à la télé. Mais pourtant, leurs chiffres de ventes dans l'année sont toujours très énergétiques. Il y a quelqu'un qui a posé la question au connexion, pourquoi vous ne faites jamais de publicité à la télé ? Ils disent parce que, tout simplement, nos voitures peuvent être payées par des gens qui n'ont pas l'état de regarder la télé. Ce sont des riches. Et les riches n'ont pas besoin que tu passes la publicité. Mais ils veulent qu'en 30 secondes, tu arrives à la promène et c'est un bon produit. Si tu arrives à la promène en 30 secondes avec la parole, il n'y a pas de souci, tu te donnes l'argent sans discussion. Donc, la parole, il ne faut aller plus. Et également, deuxiaux, il y a ce qu'on a fait, le marketing ou la négociation. C'était le style favori, également, comme vous l'avez dit, de Steve Jobs. Je ne dis pas. Mais quand on prend un peu, on revient un peu en arrière par rapport à l'histoire de Coca-Cola. Vous savez qu'au début, Coca-Cola utilisait un panneau publicitaire pour convaincre les gens, pour faire la publicité. Qu'est-ce qu'il faisait ? Un gars qui est ambitieux. Sur ce panneau, c'était un seul panneau, mais en trois parties. La première partie, c'était un monsieur qui a couché, qui est sur le point de mourir. Deuxième partie du panneau, on donne Coca-Cola au gars, il est en train de boire Coca-Cola. Et troisième partie du panneau, il saute parce que tout simplement, Coca-Cola l'a rendu, c'est-à-dire que, relax. Alors, ils sont partis en Asie, ça a marché. En Europe, ça a marché. En Afrique, ça a plus que marché. En Amérique, ça a très bien marché. Quand ils sont partis maintenant au Moyen-Orient, ça n'a pas du tout marché. Maintenant, quand le PDG est venu, il dit, mais pourquoi, c'est-à-dire que dans le fait du continent, ça marche, mais arrivé à cette partie du globe, ça ne marche pas. Il n'arrivait pas à comprendre. Maintenant, il y a un orateur qui est venu, qui leur a dit que, lui, je vais leur expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Ils ont dit de passer son chemin. Ici, il ne s'agit pas de prendre le micro pour venir parler devant un public. On parle ici du business, on parle ici de l'entrepreneuriat, on parle ici de l'avisage, il n'a rien à voir avec ça. Le monsieur lui a dit, justement, ce que vous ne savez pas, c'est qu'un bon orateur, un excellent orateur, c'est quelqu'un qui sait d'abord examiner son environnement, trouver les mots appropriés, les formules appropriées pour s'adresser maintenant à son public. Et en développant cette compétence-là, vous arrivez à acquérir une autre polypéance qui vous sert à vivre dans d'autres domaines de la vie. Il dit, voici la raison pour laquelle ça n'a pas marché ici, en Moyen-Orient, parce que ce sont des salats. Les autres continents, ça a marché parce qu'ils visent de gauche à droite, mais les arabes, ils visent d'étoile à gauche. Le monsieur est en pleine forme, il bap, 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 bap. Donc, comment voulez-vous maintenant qu'ils achètent ça ? Je peux vous dire une fois le plus ici, un peu plus. Cette analyse de son environnement également, c'est une autre compétence, et une autre compétence qu'on peut également mettre en danger. Par rapport, je suis là aussi, par rapport à la communication. Vous savez, ce qui tue l'ambiance dans une famille, dans une entreprise, c'est le manque de communication. Et justement, l'entrepreneur au quotidien, il a besoin également de pouvoir échanger avec son équipe, de savoir les galvaniser, de savoir les motiver, de faire en sorte que, même si quelqu'un l'a dit, que le médecin m'a dit que demain je vais mourir, il va te aider, calme-toi, boire un peu d'eau, il y a une solution. C'est ça. Alors cette motivation, c'est à travers la parole. Moi, je ne vois qu'elle est là. Ah oui, les psychologues là, vous êtes n'y va guine-t-il, mais vous êtes vrai, presque, mais vous m'avez dit. Donc maintenant, pour terminer, pour ne pas trop monéboliser, créer de nouvelles opportunités. Créer de nouvelles opportunités. Chaque jour, il y a d'énormes opportunités en réalité qui habitent de tous les deux. Le problème, c'est quoi ? C'est que nous n'avons pas souvent les saisis. Et je vais vous dire une chose. Mieux vaut être préparé et ne pas rencontrer des opportunités, Plutôt que l'opportunité de te dire Salam alaikum, mais toi tu es arrêté, tu n'arrives pas à part Honnêtement C'est-à-dire que souvent tu as des opportunités dans la vie Mais tu es tellement libre que tu n'étais pas préparé, ça va t'échapper Mieux d'être préparé et de ne pas en avoir Plutôt que de ne pas C'est-à-dire que de se préparer et de ne pas passer par ses parents Donc voilà un peu ce que je peux dire Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui Sans aucun doute les entrepreneurs sauront le dire Le témoigner, la parole joue Un rôle extrêmement important La preuve, si vous voyez un chef d'entreprise Qui s'est dit très timide Qui dit n'est le malheur, diamant la métricorde Vous allez voir qu'à côté de lui, il y a une excellente Changerie de communication Est-ce qu'on peut ? Et vous avez vu aujourd'hui Même au niveau de toutes les institutions Il y a des postes du chargé de communication Parce que la communication C'est ce qui est la véritable guerre Aujourd'hui, il faut gagner dans tout ce que nous faisons Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Arnaud Merci monsieur Tamélé Merci monsieur Diara J'allais dire Zegé Moussa Je ne sais pas si c'est Moussa Zegé Zegé dit Moussa Zegé dit Moussa D'accord Alors, en fait, ce qui fait la beauté des orateurs, des communicateurs que nous sommes C'est d'apprendre à reconnaître les qualités, les valeurs de celui qui nous prestait Et surtout avec la qualité de la parole Et c'est pourquoi il est toujours donné de ne pas marcher sur la langue des orateurs Ce dont vous allez guiser mal Alors, merci pour tout ce qui a été avancé ici Pour ne pas marcher sur les différentes langues qui se sont prononcées Sur cette question au rapport aux prises de parole et l'entrepreneuriat Alors les amis, tout simplement La voix n'est pas qu'un outil de dire La voix n'est pas qu'un outil de dire La voix est un outil de séduction La voix est un outil de persuasion La voix est un outil de travail Et toute individue qui n'a pas la capacité de travailler sa voix dans ce sens Avoir une perception de la voix qui est de travailler avec Ou de séduire ou de persuader Alors ne pourra pas juger pleinement de sa voix Ne pourra pas juger pleinement de parler Et maintenant, ça c'est le rapport entre l'entrepreneuriat et le parler Parce que vous ne pouvez pas faire valoir votre entreprise ou produire vos idées Sans avoir cette capacité de vous exprimer Comme on l'a s'il y a dit Maintenant, Ramadou Nous étions dans une salle de conférence à Nome Telle que nous le sommes aujourd'hui ici Et je suis DG du groupe ARO International Nous sommes très repudés dans ce domaine de formation Sous la prise de parole en public Et les autres comptes sont là Il a donné la parole maintenant De parler d'un orateur De définir un orateur Et ce jour-là, le défi était tellement énorme Que je devrais donner une définition Allant au délâme de tout ce que les gens pensaient dans la salle On dit que quand le courage des autres, le bonheur, la joie des autres dépendent de votre réussite Vous n'avez pas le droit de jouer Et c'est de là que j'ai sorti cette définition de l'orateur Un orateur est une personne qui a la capacité de dire les choses les plus filères avec la manière la plus élégante Lorsque vous avez la capacité de dire les choses les plus filères avec la manière la plus élégante Même si, entre guillemets, je viens de l'apprendre tout de suite, on va profiter de ça A chaque fois qu'on va profiter d'un mois Je ne vais pas trop tergiverser sur cet aspect rapport pour ses parents et l'entrepreneuriat Au vu de tout ce qui vient d'être avancé Je vais tout simplement rappeler les gens sur une citation que m'a donnée un participant, un disciple informé Un étudiant que je porte avec moi, de mon tonneau Je l'invite à prendre la parole et il me sort cette citation allemande Qui dit La difficulté n'est pas de voir ce que personne n'a jamais vu Mais la difficulté c'est de penser comme personne n'a jamais pensé au sujet de quelque chose qui est au vu de tous Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette façon de penser Penser au sujet de quelque chose qui est au vu de tous, mais de différentes manières Et cela, faire valoir cela avec la magnificence de l'air Donc, en ce qui concerne vraiment l'entrepreneuriat, avant qu'on ne donne la parole vraiment aux assistants Et aux participants à l'assistance En fait, l'entrepreneuriat, ce n'est pas après avoir cumulé échec et chômage Qu'on doit s'adonner à l'entrepreneuriat L'entrepreneuriat est un métier prestigieux C'est-à-dire, on ne doit pas s'amuser avec l'entrepreneuriat Et Zélie l'a dit, on ne doit pas carrécier, se courtiquer l'entrepreneuriat L'entrepreneuriat est très prestigieux Et nous devrons inculquer ce titre d'esprit à nos jeunes gens Vous ne devrez pas entreprendre parce que vous êtes au chômage Vous ne devrez pas entreprendre parce que vous avez échoué Alors, tout simplement pour dire quoi On ne doit pas entreprendre parce qu'on a besoin d'argent On ne doit pas entreprendre parce qu'on a besoin d'argent Si vous vous donnez à l'entrepreneuriat parce que vous avez besoin de l'argent Alors, vous allez mal entreprendre Vous n'avez pas d'argent L'argent court après un entrepreneur Ce n'est pas à un entrepreneur de courir après l'argent L'argent, c'est comme la femme Lorsque vous lui courez après Elle va vous jouer un tour de rôle, un jeu de rôle Et elle va vous négliger, vous allez fournir pas mal d'efforts Vous n'allez mieux pas pouvoir vous concentrer sur quelque chose D'autres aussi, ce n'est pas elle Et après, elle va vous réfugier C'est comme, exemple, vous êtes à l'école Vous êtes à l'école, vous n'êtes très intéressé par l'appétit Vous ne pourrez jamais appeler l'argent Et entreprendre, comme les amis l'ont aussi bien dit, c'est de réfléchir, penser à un besoin Penser à un besoin pour remarquer quelque chose autour de vous qui pourrait rendre service à l'humanité C'est pourquoi j'ai dit que l'entrepreneuriat, c'est une philosophie qui n'a rien à voir avec une religion Avec quelque chose comme ça Non, mais en fait, ça nous permet de nous reconnecter avec notre essence Et de mettre notre personnalité au service des autres Vous mettez votre personnalité au service des autres Cette idée du feste du courant, elle est venue comment ? Elle est venue comment ? Elle a été nourrie comment ? Et aujourd'hui, nous sommes là, c'est pour un besoin de gens Pour un besoin de gens Et c'est par la suite de ça, maintenant, que l'argent va pleuvoir Ouh, l'argent va venir Mais si on court après l'argent, l'argent va vous faire toujours après Et on n'aura jamais de l'argent Donc, entreprendre, ce n'est pas parce que vous êtes au chômage que vous allez m'entreprendre Ce n'est pas parce que vous avez échoué dans la vie que vous allez m'entreprendre Je ne pense pas que l'on puisse se lever à, comment on appelle, à 40 ans pour décider d'être footballeur Est-ce possible ? Donc, il y a des métiers qu'il faut respecter Et il y a le temps d'incruter cela à la jeunesse Merci beaucoup Merci, merci, merci Merci beaucoup Sinon, comment n'adaptez pas ? Sinon, ça, comment est-ce qu'il y a une balle ? Mais comment n'adaptez pas ? Donc, au hasard, on va donner la croix à votre cher auditoire Donc, si on a des questions à poser On va parler de souverainement Où est-ce que vous avez répondu ? Qu'est-ce que vous avez répondu ? Donc, question est-ce que vous avez répondu ? Question On parle beaucoup d'entrepreneuriat en ce moment Qu'est-ce qui fait que l'entrepreneuriat est aussi populaire au pas du jour ? On parle beaucoup d'entrepreneuriat en ce moment Alors, qu'est-ce qui fait que l'entrepreneuriat est aussi populaire au pas du jour ? Alors, la deuxième, c'est Faut-il avoir des qualités particulières pour se lancer dans l'entrepreneuriat ? Le but de l'entrepreneuriat aussi, c'est aussi La question est différente Moi, c'est le moment de vos étudiants à la faculté des sciences économiques et des gestions Ma question est la suivante Comment investir dans l'entrepreneuriat ? Merci beaucoup Bonsoir également du chef angliste et du grand curateur Moi, c'est le moment de vos étudiants au lycée de l'entrepreneuriat Ma question est la suivante Comment se reconnaître la table d'entrepreneuriat ? Et quelle image donnez-vous à l'entrepreneuriat ? Voilà, à l'égard de l'homme Pour pouvoir se récitier par rapport aux autres Merci d'avoir tout le monde Je n'ai pas l'identité de Founa Boulasiste Étudiant à l'Égypte national de la génie d'espoir Ma question est la suivante On apprend toujours les jeunes à entreprendre Mais moi, je vous demande Est-ce que c'est possible d'entreprendre étant pauvres ? Merci beaucoup Bonsoir à tous Je suis Proumadane Milou Je voudrais savoir Est-ce que l'un de vous a un enseignement particulier Partagé avec monsieur l'entrepreneuriat Ou sur la crise des parents en public ? Mon papa Alors, voyons Si j'aime bien noter, pourquoi la thématique entrepreneuriat est populaire aujourd'hui, n'est-ce pas ? Bien Donc, pour moi, première raison, si on veut parler politique Déjà, l'État ne peut pas en plaît tout Ça, c'est une première raison Et une deuxième raison que moi-même, j'ai opposé et que j'ai développé C'est que l'entrepreneuriat, c'est le seul moyen de développer ton potentiel Parce que c'est bon de travailler pour quelqu'un, on a tous travaillé pour quelqu'un Mais il y a toujours une limite Il y a la limite de la rémunération Il y a la limite de l'expression Parce que tu as des talents, mais tu t'exprimes dans un cadre Pas sortir de ce cadre-là Alors que quand tu entreprends pour toi-même, il n'y a pas de limite Du jour ou l'année dernière, tu peux être milliardaire Or, étant salarié quelque part, c'est pas possible Donc, je pense que c'est l'une des multiples raisons pour lesquelles on encourage les jeunes, et même les moins jeunes, en tout cas Donc, je laisse la parole aux autres qui vont ajouter les deux raisons Ok, merci beaucoup, M. Damélé Vous avez des questions à ajouter ou pas ? Alors, en fait, vous savez, par rapport à cette question, le travail a commencé à se faire à Paris Au moment où l'homme commence à donner du travail à l'homme On se comprends ? C'est en fait du moment où l'homme à donner du travail à l'homme Que le travail a commencé à se faire à Paris Oui Au moment où la nature donnait du travail à l'homme, il n'y avait pas de chômage On se comprends ? Au moment où la nature donnait du travail à l'homme, il n'y avait pas de chômage Et pourquoi aujourd'hui on chambre ? On chambre parce que c'est l'homme qui donne du travail à l'homme Et les gens ont compris maintenant que pour éviter maintenant cette situation, parce que pour votre information les amis, et depuis la nuit des temps, l'environnement et le génie de l'homme sont en confrontation. L'environnement et le génie de l'homme sont toujours en confrontation. Et l'homme pour son propre bonheur, son génie doit emporter ce combat. Et donc nous avons compris maintenant que nous serons plus parce que c'est l'homme qui donne du travail à toi. Alors que la nature est prédisposissée à nous donner du travail. La nature est prédisposissée à nous donner du travail. Donc c'est à nous maintenant de réfléchir et voir là où la nature peut nous donner du travail et se trouver ce travail. Donc ma chérie, c'est un défi. En fait, nous sommes bien meilleurs que ce que nous pensons. Nous sommes bien meilleurs que ce que nous pensons être. Et nous en savons plus que ce que nous pensons savoir. Il suffit de se lancer. Donc aujourd'hui, il y a ce petit truc-là qui est en chacun de nous et qui nous dit que, ben voilà, moi je suis né pour servir l'humanité et pour le faire, je dois le faire comme ça, je dois le faire comme ça. Donc notre génie est en train de travailler. C'est pourquoi les panètes que suggèrent vraiment sont organisées pour permettre aux gens de booster leur cogito. Booster votre mindset par rapport à ces notions-là et à la sortie d'ici. Il ne faut pas que ce soit seulement applaudi. À la sortie d'ici, il faut que ce soit à vivre. Il faut que ce soit à vivre. Et c'est tout. Merci. Et M.T. Mali encore une fois les fesses pour ça. Moi je vais tout de suite, à travers la fin de sa prise de parole, merci M.T. Mali, je vais commencer par merci M.T. Mali. Je ne sais pas en réalité, avec quelle technique individuelle, vous êtes arrivé à allier ces deux thèmes, prise de parole en public et entreprenants et entrepreneurs. Parce qu'en réalité, le Mali est l'un des rares pays du XXIe siècle où, dans le système éducatif de la première année jusqu'à ta dernière année en université, on ne t'enseigne pas un seul bout sur la prise de parole, sauf si toi-même tu vas être inscrite dans les formations, ou on ne t'en donne pas un seul bout sur l'entrepreneur. Le Mali, c'est l'un des rares pays du monde où, en nous formant à l'école, de la première année à la dernière année, avec l'esprit de la bureaucratie. Alors que, comme l'a dit mesdames et princesseurs, l'Etat aujourd'hui est face à un mur où il ne peut pas créer de l'emploi pour tout le monde. Et c'est pourquoi on demande aux gens aujourd'hui, dans tout ce que tu fais, chercher à être parmi les excellents dans ce que tu fais. Aditi est payé à son âme de dixaine. Le monde d'hier acceptait les meilleurs et les passables. Le monde d'aujourd'hui a une place uniquement pour les meilleurs. Mais le monde de demain qui sera malheureusement et heureusement le nôtre, aura de la place pour les excellents. Cherchez à exceder dans ce que vous faites. Très bien, c'est une chose. Deuxième des choses. Vous voyez aujourd'hui des spécialités au Mali ? Moi, président de la République, président ou ministre, de l'enseignement supérieur, la deuxième première décision que je ferai, c'est de fermer pendant un bon moment certaines facultés, certaines spécialités. C'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'actualité actuellement. Je ne vais pas citer des spécialités. Mais je sais quand même qu'il existe une faculté au Mali depuis l'art 2008. Lors des concours de l'aventure publique au Mali, ils ne sont pas concernés. Alors que chaque année, il y a plus de 1500 personnes qui utilisent les études dans cette faculté. C'est quelque part sur la colonne, mais j'ai oublié le nom. C'est fini d'oublier le nom. Est-ce que vous pouvez le nom ? Alors, c'est dans ça, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Maintenant, il y a des stages en stage. Quand tu vas finir tes études, tu vas être d'abord stagiaire dans stage. Ensuite, licence dans stage. Ensuite, master dans stage. Ensuite, doctorat dans stage. C'est un moment donné qu'il va être un professeur dans stage. C'est quand quelqu'un te dit, « Eh, quand quelqu'un te dit, « Et on vient de vous donner le diplôme dans ta stage, il est utilisé ça. » C'est quoi ? Bonne chance. Parce que j'allais venir le professeur, mais là, il sait ce qu'il y a la carte. Donc, maintenant, alors que les parents, les familles font des investissements énormes, des comptes sur toi, à la fin des études, vraiment, toi aussi, tu commences à prendre l'ALF. Eh bien, tu as pris les études. Et tu dis, « Ah, il n'y a rien à vous, ça n'y a rien à vous, ça n'y a rien à vous, ça n'y a rien à vous. » C'est pas pour rien que certains corolles refusent de quitter, ils sont sûrs dans la zone, ça n'y a rien à vous, c'est pas. C'est pas pour rien. Donc, c'est pour vous dire que quand on est dans un tel pays, l'Unip, ici, pour les jeunes, c'est d'entreprendre. C'est d'entreprendre, il t'est fait de « nye-nye-nye-nye ». Et je pense qu'on est en train d'aller vers la véritable définition de « nye-nye-nye ». Il t'est fait de « nye-nye-nye ». Il t'est fait de « nye-nye-nye » dans le sens où tu pourrais apporter des solutions et à l'autre partitoire aussi, tu pourrais gagner quelque chose. Donc, voilà un peu, en tout cas, mon aimerain a dit pourquoi aujourd'hui, l'entrepreneuriat est vraiment populaire au Mali, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut entreprendre. Peut-être que quand on trouvera une autre solution qui n'est pas l'entrepreneur, on va aller vers ça aussi. Donc, voilà un peu ce que je pouvais apporter aux deux grandes contributions faites par nous. Merci. Nous allons en même temps enchaîner la deuxième question qui est « faut-il avoir des qualités » pour entreprendre. Est-ce qu'il faudra attendre plus d'articles avant d'avoir des qualités ? Je m'avais en même temps pour dire que la question « faut-il avoir des qualités » et la question aussi est « comment investir » et « comment se reconnaître » de notre monsieur de Mandoussa et de Mont-Dolo et de la qualité ? » Je crois que c'est une question qu'on peut révéler de bon avis. Exactement. Et aussi l'autre question où quelqu'un disait « est-ce que c'est un bon ? » Non, c'est pas la simple question sur la... Après, les autres là, on va répondre à l'avis. D'accord. Mais si vous pouvez commencer par ça. Non, je vais commencer par ça. Parce que pour moi, personne n'est pauvre. Merci. Personne n'est pauvre. Parce que la pauvreté, ce n'est pas l'argent. Tout le monde a en lui enfoui quelque part des potentialités, des talents, des capacités qui peuvent lui permettre de pouvoir générer des ressources. Mais le problème, c'est quoi ? Est-ce que nous prenons souvent le temps de faire, c'est-à-dire qu'une propre analyse, un véritable diagnostic de notre propre personnalité ? Merci. Il y a nos talents apparents, il y a nos talents cachés. Merci. Si jamais, si Dieu ne voulait pas que tu joues un rôle dans la vie, à peine là, tu as dit que c'est un bon, il est à l'avis. 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 Mais si tu vois que l'avis, c'est un vrai. C'est que tu n'es pas n'importe qui. Et tu ne seras jamais n'importe qui. Ce que tu es dans ce monde là, ça veut demander ton art, ton époque, ton histoire. Faire en sorte qu'un jour, ton parcours sur cette terre-là puisse servir de chapitre, des leçons d'histoire à des générations, quelque part, en le monde X. Il n'y a que des gens, en réalité, qui ne veulent pas faire des efforts, de pouvoir chercher à savoir, en réalité, qu'est-ce que j'ai comme capacité, comme potentialité. Au fait, monsieur Tom a des capacités que moi je n'ai pas. Peut-être que j'en ai également que monsieur Goulibaly n'en a pas. Goulibaly en a aussi que nous deux n'en avons pas. Vice versa. Alors, je pense que c'est la somme de tout cela qui permet à l'humanité, en réalité, de pouvoir trouver l'essence qui lui permettra de se développer. Donc, personne n'est pauvre. Quand vous vous mettez dans votre tête que vous êtes pauvre, c'est d'abord une condamnation à l'inaction. Ne vous excusez jamais dans la vie. Alors, maintenant, par rapport à, et sur d'autres questions, la qualité. Moi, je pense qu'effectivement, il faut des qualités. Mais ces qualités-là ne sont pas difficiles à trouver. La première des choses que nous avons dit ici, en réalité, ce n'est pas un saut dans l'inconnu. Entreprendre doit être basé sur un rêve, sur une ambition, une passion, un amour pour ce qu'on veut faire. Mais surtout, un véritable amour pour pouvoir apporter des solutions à des problèmes qui existent. Plutôt que, par rapport à l'argent. Moi, je vais te faire voir. Je vais te faire voir. Je vais te faire voir. Ils sont parmi les hommes les plus riches, mais ils continuent encore. Maintenant, ce que je vais suggérer comme qualité au-delà de ça, c'est la vision. La vision. Ayez des visions à long terme. Parce que c'est quand vous avez une vision à long terme que vous pouvez rêver grand. Quand vous décidez d'entreprendre, rêvez grand. Ne regardez pas la difficulté. Mais en rêvant grand, acceptez également que vous commencez plus. Le problème que beaucoup de jeunes m'a dit aujourd'hui, c'est quoi ? Nous voulons partout maintenant et tout de suite. Mais malheureusement, sans patience et sans effort. Alors que les deux plus grands guerriers de la vie sont la patience. Et surtout, et surtout, et surtout, et surtout. Il faut être patient et surtout être travailleur. C'est ce qu'il disait le président américain là. C'est Roosevelt, Franklin, non Abraham Licorne. Licorne quand il disait qu'on y a des manettes. Quel est le secret de la réussite dans ce qu'on fait dans la vie ? Il dit ce n'est que deux choses. Avoir le courage d'être patient et l'impatience d'être courageux. Quand vous avez le courage d'être patient et que vous ajoutez l'impatience d'être courageux. Forcément, vous allez avoir la réussite dans ce que vous faites. Donc, tu veux m'arrêter là et permettre voilà à mes plus grands chefs d'éducation connus. Merci. Alors, avant de vous. Alors, regardez, on va faire un saut sur notre ami qui a parlé de pauvreté. Merci pour les déclatissements de monsieur Tiara. Regardez, je vais profiter en même temps celle qui a parlé des secrets. On va profiter de voir les secrets ici. En fait, les amis, peu importe là où vous êtes nés, peu importe comment vous êtes nés, peu importe la personne par laquelle vous êtes nés, vous êtes nés pour connaître le bonheur. Peu importe là où vous êtes nés, peu importe comment vous êtes nés, peu importe la personne par laquelle vous êtes nés, vous êtes nés pour connaître le bonheur. Voici un Américain, il a son enfant qui n'a ni bras ni pieds, il est inscrit dans une école, il vient à l'église, le pasteur dit tout ce que Dieu vous donne c'est pour votre bonheur. Ça lui tape à l'esprit, il retourne à la maison, il va voir l'école de son enfant, il a même l'enfant là-bas, il va inscrire l'enfant dans une école des personnes normales. Et cet enfant aujourd'hui est milliardaire, il a plus de 300 personnes à sa charge. Les amis, alors si tu me dis que tu es enfant de paysan, combien d'enfants de paysan sont devenus ministres président de la République ? Si tu me dis que tu es handicapé, combien d'indicapés ont reçu leur vie ? Si tu me dis que tu es noir, combien de noix sont milliardaires ? Tout simplement, vous devez prendre conscience de l'importance de la personne que vous êtes. L'importance de la personne que vous êtes. J'ai été invité un jour pour une formation, comment on appelle, dans un groupe au WhatsApp, de la jeune chambre internationale. La formation c'est sur le développement personnel. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais donner à ces gens-là que j'avais vu sur le développement personnel ? Puisque tout ce qu'ils font comme activité c'est sur le développement personnel. Et bien voilà, Dieu m'a dit, bon mon frère il ne faut pas chercher moi. Donne-le simplement le qui suis-je. Et voici mon module du jour sur la formation qui suis-je. Qui suis-je ? Et lorsque vous ne prenez pas conscience de l'importance de la personne que vous êtes, alors peu importe ce que vous allez faire, vous n'aurez pas un résultat pour moi. Donc, je profite d'une occasion pour vous donner le secret, le principe même, le principe pour devenir culte quelqu'un dans la vie là. Le principe c'est de travailler d'abord à être. Voici le principe. Être, faire et avoir. Être, faire et avoir. Donc, travaillez à ce que vous soyez d'abord. Travaillez à ce que vous soyez. Et pour cela, le meilleur investissement c'est l'investissement sur soi. Le meilleur investissement c'est l'investissement sur soi. Investissez en vous. On investit en soi avant d'investir pour soi. Investissez d'abord en vous. C'est le meilleur investissement en soi. Pour que je puisse entreprendre, il me faut une idée. Comme la Sylvie a dit, une vision. Une vision que je vais concrétiser au fil du temps. Alors, pour que je puisse avoir l'audace, le courage nécessaire, alors il faut que je sois d'abord. Il faut que je sois conscient de l'importance de la personne que je suis. Sinon, si vous pensez que vous n'existez pas, si vous pensez que vous ne vouliez absolument à rien, alors peu importe ce que vous allez faire, vous n'aurez absolument rien. Donc, travaillez à ce que vous soyez d'abord. Et à partir de cela, maintenant, même si tu dis bonjour, ça va te rapporter quelque chose. Travaille à ce que tu sois d'abord. C'est le meilleur investissement que tu sois. Et maintenant, nous avons ici qualité et tout, tout. Bon, voilà, je crois que, voilà, de manière avancée, il faut que les gens comprennent que nous sommes bien plus importants que ceux de nos pensions. Et nous en savons plus que ceux de nos pensions savoir. Alors donc, investissez en vous, les amis. Investissez en vous, parce que c'est vous qui serez l'auteur de votre idée, c'est vous qui serez en tout cas l'auteur de tout. Alors donc, travaillez sur le couvert. Regardez, c'est qui ? On me le pernait. Nesson Mandela a fait combien d'années en prison ? Récemment. Les escales ne doivent pas empêcher d'arriver à destination. Les escales ne doivent pas empêcher d'arriver à destination. Mais si vous n'existez pas, si vous ne travaillez pas à ce que vous soyez, un beau matin, vous allez vous redigir. Et parce que, comme on appelle, la femme du grand frère ne m'a pas donné du petit déjeuner, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Parce que la femme de mon grand frère ne m'a pas donné du petit déjeuner. Oh, on n'a pas chevé de l'eau pour moi, mais j'abandonne tout. Alors les amis, pour être imperturbable, travaillez à ce que vous soyez. Investissez en vous. Investissez en vous en termes de formation. En termes de formation. J'ai résumé un jour la formation. J'ai dit, faites énormément attention les amis. Lorsque vous résumez votre vie à maison, école, école, maison, maison, école, école, maison. Les parents aussi sont là. Ils vont vous priver aussi de l'école. Vous devrez obligatoirement rentrer à la maison. Alors de la maison, vous devrez partir à l'école. De l'école, vous devrez rentrer à la maison. Ça, c'est ce que font les parents. Et c'est ce que font aussi la plupart des jeunes aussi. Mais les amis, soyez-en sûrs. L'école m'a fini. L'école m'a fini. Et qu'est-ce qui va rester? La maison. Vous allez rester à la maison. Si l'école finit, si l'école finit, il va rester à la maison et vous allez rester à la maison. Alors pendant que vous êtes encore élève, pendant que vous êtes encore étudiant, investissez en vous en termes d'activité extra-scolaire. C'est la seule chose qui va vous permettre de ne pas rester à la maison après l'école. La seule chose qui va vous permettre de ne pas rester à la maison après l'école, eh bien c'est les activités extra-scolaire. C'est pendant qu'on était encore élève, pendant qu'on était étudiant que nous avions commencé tout ça. Et c'est ce qui nous a permis après l'université de continuer à faire quelque chose. Sinon, on serait retourné au village, sans doute. On serait retourné au village. Mais après l'institut universitaire, qu'est-ce qui peut me maintenir à ma faute? C'est pendant que je suis étudiant que je dois penser à ça, je dois réfléchir à ça. Donc évitez de résumer votre vie à maison, d'école, 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 d'école. Les parents-mêmes vont encourager ça. Ils vont vous donner un argent de carburant. Mais je vous assure, quand l'école finit, tu restes à la maison deux mois, tu ne nous ramènes plus plus frais de carburant avec cette personne avant. Et quand ça met qui, allons-nous. Ça va pour tout le monde? Alors, ma chérie, on va donner le secret. Le secret, c'est que vous devrez, je l'ai donné ici l'autre jour, je vais lui donner aussi des passages d'aujourd'hui. Le secret, vous devrez obligatoirement faire la somme de quatre choses dans votre vie pour pouvoir reçu, coute que coute, 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 coute. Les gens vont vous critiquer. Les gens vont dire tout de vous. Les gens, même votre propre maman, votre propre papa, votre propre papa, maintenant, vous refusez, mais vous allez reçu, coute que coute, va et va et va et va. Quatre choses. La première chose, c'est le temps. Le temps. Travaillez à ce que vous ayez du temps raccordé sur ce qu'on a dit, la vision, votre rêve. Le temps. Dans quel sens tu orientes ton temps ? Le temps. Et la deuxième des choses que vous devrez ajouter votre temps, c'est quoi ? C'est vos pensées. Mon temps, mes pensées. Troisièmement maintenant, ma santé, l'énergie que j'ai, le courage que j'ai. Alors, tu peux être un peu en santé que moi, mais dans quel sens tu orientes ta santé ? C'est-à-dire que ICF, là, peut-être que c'est un travail. Mais il y a des questions, 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 mais il y a des questions, 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 Donc il n'a même pas de profiter. Donc il n'a pas d'énergie, il n'a pas d'énergie.